Je crois qu'on y est Oh ! Bon, ah ouais tiens je me regarde à la caméra C'est vrai qu'avec les cheveux longs ça fait pas pareil Mais c'est pas mal, c'est sympa J'ai l'impression qu'elle me va un peu petite Première classe Flomen Responsable TIG chiottes Encore une fois, ma TIG prêt pour la revue A vos ordres Général, vous l'aurez compris C'est la deuxième partie De j'ai fait l'armée, beaucoup d'engouement Autour de cette vidéo, enfin en tout cas de la première La première partie, que je vous invite à aller voir si vous L'avez pas vu, ça s'affiche dans un coin à gauche à droite En tout cas, voilà, euh, vidéo Que je mets du temps à faire, parce que voilà Forcément ça prend du temps, ça se prépare Un minimum, vous le voyez, j'ai revêtu L'uniforme D'ailleurs ça fait bizarre de le remettre Bah, la poche, je vous donne bière Mais sinon, euh, mais sinon Voilà, j'ai l'impression que j'ai un peu Grossi, parce que je me sens un peu plus serré dedans Donc voilà, donc bienvenue pour cette deuxième vidéo Dans cette vidéo, on va aborder D'autres points, euh, on va aborder Deux parties, dans un premier temps On va parler de ce que j'ai bien aimé à l'armée Donc euh, différents points Et dans une deuxième partie, on va aborder Les points que j'ai peut-être Moins aimés, parce que forcément il y en a Et puis on conclura sur ma décision Et pourquoi j'ai quitté l'armée On ferait une petite synthèse de tout ce que j'ai dit C'est parti, merci de me regarder Vous êtes sur ma chaîne, Flomen se ramène Alors ça y est, on va commencer Je tiens juste à préciser que là Par exemple, j'ai la barbe, j'ai les cheveux longs Je suis en treillis, euh, ça, dans la vie C'est pratiquement impossible, hein, euh, cheveux, c'est Voilà, pas très, pas très long Barbe, c'est, euh, rasé, surtout si vous êtes première classe Le, le bas de jogging, en dessous, hein, on, on, on oublie On, on oublie aussi, hein, c'est pas Ça se fait pas, c'est, voilà Alors c'est parti, qu'est-ce que j'ai aimé à l'armée ? Non, bien sûr, je plaisante Qu'est-ce que j'ai aimé ? Une chose principale C'est aussi cette chose-là que j'étais venu chercher à l'armée C'est tout simplement la fraternité Je pourrais pas le nier, à l'armée j'ai fait de supers rencontres J'ai rencontré des gars formidables, et pas que des gars L'armée c'est aussi des femmes Ça aussi, il faut le mentionner, c'est important C'est une bonne chose, mais voilà, j'ai rencontré des gens Vraiment formidables, et voilà, on s'est tous soutenus On s'est serrés les coudes, comme on dit Puisque bon, voilà, à l'armée, surtout quand on fait ses classes On passe pas forcément des moments Extrêmement agréables, en termes de fatigue En termes d'efforts Donc là, forcément, ça crée des liens On se soude, se serre les coudes Et forcément, j'ai rencontré des gens Vraiment superbes, assurément de très bons souvenirs Parce que voilà, c'était à la base Que j'étais venu chercher, et c'est ce que J'ai réussi à trouver là-bas, on était comme Fédérés, on était tous ensemble Et ça, c'est vraiment quelque chose de Très impressionnant, et c'est vrai que C'est certainement la première fois que j'ai vécu Ce genre de choses, et peut-être même la dernière Parce que je suis pas sûr de rencontrer ça dans le monde civil En tout cas, pas quelque chose d'aussi fort Et ça, c'est vrai que, là encore Quand j'y repense, c'est véritablement Les meilleurs souvenirs que je garde De mon expérience à l'armée Alors, bien évidemment, il y a d'autres intérêts En tout cas, il y a d'autres choses que j'ai bien aimées À l'armée, là on va parler un petit peu plus Des pépettes, c'est tout simplement La sécurité de l'emploi, oui forcément Quand on est à l'armée, on est sous contrat, donc A moins de faire une connerie vraiment incroyable On se fait pas virer comme ça, alors c'est vrai Que ça, c'était un très bon point à l'armée, au-delà du fait Qu'on soit logé, nourri, presque blanchi Ça a été quand même une très bonne chose On peut dire en quelque sorte que l'armée C'est ma réelle, première grosse Expérience professionnelle, et pour le coup C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça s'est plutôt Bien passé, autre point important, c'est vrai Que à l'armée, comme on l'entend souvent L'armée, les valeurs, à la rigueur Donc c'est sûr que ça, ça va Aussi être et c'est un atout Important à mettre par exemple sur un CV C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui A coup sûr, au-delà du fait que ça m'a apporté Beaucoup pendant ces deux années Ça va rester et ça va forcément être un atout Aussi pour la suite de mon parcours Professionnel, et donc forcément, c'est une Très bonne chose. Alors malheureusement En termes de choses Que j'ai aimé à l'armée, on va presque s'arrêter là C'est vrai que, bon, en même temps, si J'avais aimé beaucoup plus de choses, je serais certainement Resté à l'armée. Donc là, on va plutôt Passer du côté obscur Là où je vais aborder des sujets qui M'ont pas forcément plu. Alors, qu'est-ce qui A été moins plaisant ? Alors, très Sincèrement, le statut de première classe Alors, qu'est-ce que c'est de première classe ? C'est pas un grade, c'est une distinction On va dire que c'est le premier Réchelon après avoir été moquette C'est-à-dire, quand on a aucun graton On est ce qu'on appelle, entre guillemets, entre nous Moquette. Sans langue de bois, bah ça veut dire Que vous n'avez réellement, je caricature Un peu, mais vous n'avez aucun droit Et vous avez beaucoup, beaucoup Voire que des devoirs. Alors, c'est vrai que c'est pas Quelque chose que j'ai forcément aimé Comme statut, même si j'étais conscient Qu'en arrivant à l'armée, en tant que militaire du rang C'est-à-dire, vraiment, en bas de l'échelle Voilà, on n'allait pas m'ouvrir les bras Eh, salut, viens ! Oui ! Vas-y, je me m'ouvre d'amour pour toi, là, vas-y ! Non, je sentais que ça allait être... Forcément, je débutais en bas de l'échelle Donc ça allait être plus compliqué que ça Mais c'est vrai que le rapport à la hiérarchie Et du coup, un peu compliqué Il faut l'avouer On a plus l'impression d'être un larbin de service C'est un peu bizarre à dire Mais c'est le cas, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti Vis-à-vis de la hiérarchie, donc vis-à-vis des plus hauts gradés On oublie rarement le statut de première classe On oublie rarement qu'on est En dessous des autres, ne serait-ce que déjà Dans nos activités au quotidien Là, je vais parler forcément des TIG C'est important, donc TIG Travaux d'intérêt général, le quotidien de militaire La réalité, c'est vrai qu'il y a Des grosses phases de ménage, ce genre de choses Moi, je veux bien comprendre qu'on est dans Un environnement collectif, donc il faut Entretenir les locaux, forcément Mais c'est fait d'une certaine manière On a vraiment l'impression d'être encore une fois Rabaissé, mais complètement Là, je vais caricaturer encore un petit peu Mais assurément, j'ai touché plus de fois un balai Que mon FAMAS FAMAS, vis-à-vis d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Etienne Voilà, là c'est culture d'homme du monde Mais voilà, et c'est véridique Le balai, la serpillière, le sceau Là, je suis au taquet Si vous avez besoin que je vienne Faire du ménage chez vous, n'hésitez pas Je suis qualifié, se lever à 6h du matin Pour aller nettoyer un putain de couloir Désolé, mais voilà C'est chiant, il y a une sorte Un peu d'injustice aussi à ce niveau-là Et c'est vrai qu'au quotidien Faire le ménage, t'as l'impression que tu t'es engagé Pourquoi ? Enfin, mais je veux dire voilà Moi à la base, j'ai pas signé pour faire femme de ménage Sinon, j'aurais fait femme de ménage, enfin homme de ménage Nettoyer avec le matériel Que nous, attention, ah oui, très important Oula, attention, si vous vous engagez à l'armée Faut prévoir un budget Outil pour faire le ménage Parce qu'on va vous fournir du matériel Un matériel vraiment de très très grande qualité Pour que tu sois en total confort Avec la maîtrise du balai Grosse souplesse, grosse souplesse au niveau Des hanches, grosse souplesse Ça se ravit, faut s'échauffer, c'est important Non mais forcément, voilà, moi je trouve sincèrement que C'est grave, on devait nous-mêmes S'acheter le matériel pour faire le ménage Oui, c'est l'armée, c'est comme ça Donc, enfin bon, mais voilà Après, si vous aimez le ménage, engagez-vous dans l'armée Vous allez vraiment évoluer Vous allez atteindre un niveau De nettoyage vraiment top, topissime Au top, voilà, donc là c'est vraiment Déjà le premier point, donc au-delà du fait Que ce soit le rapport à la hiérarchie Et le statut de première classe Voilà, ça m'a vraiment pourri Pourri un peu l'expérience Les TIG tout le temps À 6h du mat' Des fois, je câblais C'est incroyable Mais bon, tout ça pour dire que Le statut, les activités au quotidien Après je dis pas, mais on rentre rapidement dans une routine On a l'impression que le métier de militaire C'est quand même quelque chose de très varié Qu'on va jamais réellement faire la même chose tous les jours Et au final on se rend compte que la routine Elle s'installe carrément Et elle est déprimante cette routine Elle est vraiment déprimante C'est pas évident Vivre au quotidien Il y en a qui le vivent plus ou moins bien Ça dépend aussi de la personnalité Mais c'est vrai qu'on en arrive vite à se dire Voilà, j'ai fait le tour Surtout quand on est du coup au régiment Alors j'ai pas forcément tout le temps été au régiment Mais quand on va à gauche à droite On se fait rattraver par cette espèce de routine quotidienne Levé, manger, TIG Enfin coucher, dodo C'est très bien, il y en a qui vont aimer Mais voilà, attention Si on vous dit que le métier de militaire C'est pas... Y'a pas la routine qui s'installe C'est faux On se couche le soir En étant frustré Frustré de cette journée Qui au final n'a rien apporté On a aucune plus-value Quand on va se coucher On se dit putain ouais ok Une journée de plus quoi Ça peut être déprimant Au delà du fait que forcément On vit pas dans un hôtel 5 étoiles Ce que je ne demande pas forcément Voilà il y a souvent des problèmes de locaux Dans les locaux dans lesquels vous allez vivre Enfin en tout cas voilà Ça peut être pour certains compliqué Je parle pas d'insalubrité Mais j'ai des souvenirs dans ma tête De couloirs Ou dans tout le couloir Ça sent la pisse Et pourtant le couloir C'était pas les toilettes quoi Vous avez peut-être Si vous vous engagez Ou si vous êtes déjà engagé Peut-être que vous avez De la chance d'être dans des bâtiments récents Des bâtiments qui sont bien entretenus C'est pas la chance de tous Et c'est vrai que l'armée on sent quand même Une certaine précarité J'emploie des grands mots Mais c'est vrai que Il y a des locaux Enfin tu te dis Bon on y vit en plus On vit 24h sur 24 Pratiquement 7 jours sur 7 dans ces locaux Il y en a qui vivent 7 jours sur 7 dans ces locaux Qui restent là le week-end Tu te dis que voilà Il y a un souci Après voilà C'est un petit peu au petit bonheur la chance Si vous êtes dans un tel ou tel régiment Tel ou tel casernement Voilà Vous pouvez avoir de la chance D'être dans des locaux agréables à vivre Ça n'a pas toujours été le cas Et ça encore une fois Ça reste un souvenir Pas forcément très agréable Que j'ai pu avoir C'est con parce que cette vidéo Elle est un peu déprimante On déprime beaucoup En plus avec ce qui suit L'éloignement des proches Voilà Ça c'est forcément aussi quelque chose De pas forcément très agréable à l'armée La plupart du temps Vous serez pas forcément à côté de chez vous Moi j'étais pratiquement à 250 km de chez moi Donc le soir Imaginez absolument pas rentrer Le week-end Ok pourquoi pas Que ce soit en train ou en voiture Ça peut se faire Mais voilà L'éloignement forcément Je parle pas forcément de la famille Mais même des proches, des amis Une certaine distance s'est créée Là en quittant l'armée J'ai vraiment eu l'impression De revivre à ce niveau-là De vraiment avoir l'occasion De plus souvent voir mes proches D'être peut-être même psychologiquement Et au niveau de mon état de fatigue Plus à même De vouloir aller vers les autres Parce qu'avant c'est vrai Un manque peut s'installer Vis-à-vis des proches C'est pas toujours simple À gérer en tout cas Donc voilà Très important de se dire Qu'on est souvent éloignés De nos proches Et ça fait partie des inconvénients De ce métier Malheureusement Mais après vous pouvez avoir de la chance Encore une fois J'avais des connaissances moi Qui voilà Ils habitaient à une cinquantaine De kilomètres de chez eux Ils étaient pas chez eux Mais presque quoi Donc voilà Après encore une fois Ça dépend C'est au cas par cas Voilà donc On arrive bientôt A la fin de cette longue Et peut-être pas très claire vidéo Mais en tout cas J'essaie de faire au mieux Si on devait conclure Voilà donc J'ai quitté l'armée Fin novembre 2018 Pour tout voilà J'ai pesé le pour et le contre Je m'étais engagé Pour deux ans Au sein de l'armée de terre Je me suis dit que j'étais encore jeune J'ai 22 ans Je me suis dit que j'allais Complètement me réorienter Que l'armée au final En général ça restera Une bonne expérience Comme je l'ai dit Et puis même vis-à-vis des autres Ça montre que vous avez Pas forcément eu peur D'affronter la difficulté Et ça forcément C'est une bonne chose Aussi bien vis-à-vis des autres Que pour vous Et voilà Sinon comme je vous l'ai dit Je pèse le pour et le contre Et j'ai décidé de quitter l'armée Reprendre mes études Dans un domaine Qui est plus en accord Avec mes passions Qui est l'informatique Les nouvelles technologies Donc voilà Je ne regrette absolument pas D'avoir signé que deux ans Petite pensée forcément Pour ceux qui vont signer Plus longtemps Et qui sont obligés Obligés D'assumer leur contrat Et donc du coup d'aller au bout Grosse pensée forcément A eux J'ai forcément une grosse pensée Pour mes collègues Et amis Qui eux sont restés au régiment Sachez forcément Que je garderai De grands souvenirs De vous Et dans cette vidéo Même si voilà Elle a pas forcément été Très très joviale Je tiens aussi à rendre hommage A un de mes Chefs de section Qui dernièrement Nous a quittés Bien trop tôt Forcément J'ai une pensée pour ses proches Et puis je sais que Mes collègues Eux aussi Ont été touchés Par cette disparition Donc voilà Je tenais juste A lui rendre hommage Sans transition Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les laisser En commentaire J'y répondrai avec grand plaisir Abonnez-vous à la chaîne Pour retrouver toutes mes futures vidéos N'hésitez pas également A me rejoindre sur mon compte Instagram J'y suis comme d'habitude Très actif Et puis d'ici là On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien C'était Flomen sur la mène Allez, ciao !